Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour le costume quest 2. J'ai déjà joué au 1, n'hésitez pas à regarder, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. C'est parti ! On voit qu'il y a des gens ici, enfin des gens. C'est des monstres, on va leur parler ou pas ? Vers la nouvelle répugna, côté est. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a là-dedans ? Quel est le mot de passe ? Bonbon, souris croquants. Coucou ! On prend les bonbons d'abord. Rien de mieux que d'attraper une poignée de bonbons après m'être crevé à la mine. Nous trimons toute la journée dans les mines pour que ces monstres de la haute se remplissent les poches. Je ne sais pas ce que je peux y faire, alors je mange des bonbons pour oublier. Enfant humain, vous êtes venu goûter les bonbons de Blob ? Pas exactement, Sadie nous a dit que vous saviez comment entrer dans le complexe du Dr. White. Bien sûr que Blob le sait. Mais pourquoi Blob confierait ses secrets à des enfants humains ? Parce que Blob est gentil ? Ah ah, Blob a été traité de tout. Gros, rasemote, puant, moche. Mais gentil est un nouveau mot pour décrire Blob. Blob va vous dire, si vous faites quelques livraisons pour Blob dans la partie est de la ville, alors Blob vous confiera un secret. Qu'en dites-vous ? Ça semble honnête. Blob doit maintenir la chaîne d'approvisionnement vers ses clients. Ok. Donc, on va récupérer trois livraisons. Bien sympa ici. Je croyais que travailler dans le bonbon serait super, mais je ne peux pas en manger. Alors à quoi bon ? Alors... Bonjour monsieur. C'est toi qui as griffé ce mur ? Non, j'attends que le responsable repasse par ici. Je parie que c'est super pour se gratter le dos. Je chercherais bien des indices, mais je n'ai pas la technologie lumineuse. Vous devriez le pourchasser. Nous le ferons peut-être. Regarde toutes ces marques de griffes. Vous croyez que c'est quoi qui a fait ça ? Enquêtons, sors le bâton lumineux. Ah, comme par hasard. Ok, bon, eh bien, on y va. Ces empreintes mènent vers l'échelle. Nouvelle Répugna, quartier Est. Verso bonbon. Pas de bonbons, seulement moi. Alors oui, on va voir le magicien. Qu'est-ce qu'il fait comme sort spécial ? Bâton anéantisseur. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon, c'est bon. C'est pas beau. C'est bon. C'est bon. Alors il y a un coffre ici après qu'on... Oh, ah bah non. Eh bien non, je me disais. Le monsieur nous laisse passer, il est gentil, mais en fin de compte, on se fait quand même avoir. Il y a un boss juste au coffre. Et voilà, ok. Les sandales, les tongs, ok. Vous pouvez me dire à quoi ressemblent mes orteils ? Euh, non, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont dans des chaussures. Versus bonbons ! Oh, voici une caisse d'oncle en sucre. Salut Blob de ma part. Ok, les livraisons, oui, vous vous souvenez. Mongo parle à enfants humains, sauf ses contre-maîtres Doug le dit. C'est juste. Ok. Versus bonbons. Voici une caisse d'oncle en sucre. Salut Blob de ma part. Ok. C'est notre deuxième livraison. Versus bonbons. Et voilà, on va continuer. Versus bonbons. Ah. Je crois que c'est la maison qui se fait garder ici. Désolée crevette, je ne peux pas parler sans l'autorisation du contre-maître Doug. Oh. Je ne suis pas censée parler aux humains. Alors du balai. D'accord. Il faut changer le costume, prendre Jefferson, le faire cul. Nous ne nous intéressons pas à ce que vous gardez. C'est vrai ? Nous venons visiter un appartement. Si vous ne bougez pas, nous serons en retard. Oh, désolée. Je croyais que vous en aviez après le truc ancien. Je ne vous retiens pas. Je ne vois pas pourquoi les humains voudraient vivre dans la partie de la ville réservée aux monstres. Il n'y a aucun service pour les humains. Mais je suppose que chacun voit midi à sa porte. Ok, coffre. On a écharpe noire. Donc là, il va falloir qu'on reprenne le costume comme ça. Allez les pigeons. Il y a un coffre ici. Et plus de marques de griffes. Oh oui ! Agile le bâton lumineux. Oh ! Ah, ça va dans l'autre sens là-bas. On dirait qu'il a descendu dans cette allée. Eh, petit humain. Comment êtes-vous entrés ? Vous n'avez même pas de casque de chantier. L'homme nous a donné une autorisation spéciale. Ah bon ? Quel soulagement. Parce qu'on a reçu les instructions strictes de ne laisser aucun humain faire fouiller par ici. À cause de ces artefacts humains qu'on a trouvés dans les mines. Quel artefact humain ? Désolée, petit humain. J'ai juré de garder le secret. Il n'y a rien que vous pourriez dire qui me fera cracher le morceau sur les artefacts. J'ai adoré éviter mon tour de rampe. Je les ai bien lus. Ils pensent que je suis un acervelé souhaitant rester sur place toute la journée sans rien faire. Il est peu probable que tu puisses me faire changer d'avis. Mouais. Moi j'ai un costume spécial, tu vas voir. Ces artefacts ont l'air précieux. Vous devez être fier d'être celui qui les a déterrés. Moi ? Ouais, je suis un bon déterreur. Vous avez déterré d'autres trucs super ? J'ai déterré un morceau de papier avec ces artefacts, mais je n'ai pas pu le lire. Au début, j'ai cru que c'était un plan, mais non. C'est pourquoi c'était dans le tas d'ordures derrière moi. Mais c'est tout. Rien d'utile. Juste ces artefacts et ce morceau de papier dans le tas d'ordures. C'est le patron de costume de pharaon. Wow ! Regarde ça, nous devrions trouver où se cachent ces artefacts. Je ne sais même pas ce que c'est un hippie. Parceau bonbon. Voici une caisse d'oncle en sucre. Salut Blob de ma part. Ah, c'est le dernier. Rapportons ses livraisons à Blob. Ok. Nous avons vos bonbons, Blob. Merci, humain. Euh, n'oubliez pas quelque chose ? Probablement. Blob a une mémoire de poisson rouge. Vous aviez dit que vous nous indiqueriez comment entrer dans le complexe dentaire. J'ai dit ça ? Oh, j'ai oublié ça aussi. Blob ! Blob est désolé, mais Blob se souvient d'un secret. Si vous vous enfoncez dans les égouts, il y a un bouge pour les riches. Le mot de passe est doublé humide. Un autre bouge ? Mais celui-là est près du complexe du Dr. White. Quelqu'un sera sûrement là-bas. Ok. Merci Blob. Regarde, plus de marques de griffes. Ah ouais. Ah. Ah. Zut, ça a sauté la barrière de sécurité. Ah, regardez. Plus de marques de griffes. On dirait que ça a sauté cette barrière. Ça a dû s'enfuir. Regarde, plus de marques de griffes. On a retrouvé sa piste. Mais attends, ce serait pas le garde, là ? Je vous interrompre rêve de bonbons de mango. Laissez mango. Bonjour. Je viens juste de sortir du travail. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Ça semble avoir encore sauté la barrière. Ça va être dur. Les marques de griffes. Il a dû retourner dans les égouts. Ah bon ? La créature semble être retournée dans les égouts. Vous interrompre rêve de bonbons de mango. Laissez mango. Il y a un bon gramme pour mango. Hein ? Bonbon gramme pour mango. Pour moi, quelle coïncidence. Mango aime les bonbons. Mais il faut les récupérer dans les mines. Ok pour mango. Bonbon vaut le coup. Et voilà. Ok on va pouvoir aller ici. Et c'est une pignate là. Oh un coffre. Un cintre d'eau. Oh oui. C'est parfait ça. Regardez les culs. Ok super. Alors là. Il faut aller au bout. Et là il y a une corde cul. Parfait. Et on a. Des têtes joyeuses. On va retourner dans les égouts. Et maintenant on devrait pouvoir aller là. Et voilà. Je vois un enfant qui se cache. On va passer par en dessous les escaliers. Ouh. Tu m'as fait sursauter. Et voilà. Quatre enfants sur six. Mot de passe. Poublé humide. Qui a laissé entrer un enfant humain. Ce club est réservé aux monstres de l'élite. Je suis assez riche. Mais en voyant le train de vie de ces anciens. Mince. J'ai du chemin à faire. J'adore étaler mes bonbons devant ceux qui ont moins de chance. Je peux avoir des bonbons quand je veux. Mais je viens ici pour l'ambiance. Les enfants, comment êtes-vous arrivés là ? Vous maîtrisez la technologie de la tyrolienne ? Nous essayons d'entrer dans le complexe du Dr. White. Vous savez comment faire ? Bien sûr, j'ai une clé. Mais ne me dérangez pas. Ce n'est pas le bon moment. Je suis stressée. Qu'est-ce qui vous stresse ? Non. Enfin, c'est juste que l'ancien larvin bloque ses livraisons de bonbons. J'arrive à ma dernière caisse de bonbons. Il ruine mes affaires. Nous pouvons aller vous en chercher ? Vous feriez ça ? Ça me sauverait la vie. Si vous nous laissez emprunter votre clé du complexe du Dr. White. Bravo. C'est soudain beaucoup moins tentant. Désolée. Je ne peux pas vous donner la clé. Overlord White révoquerait ma licence de débit de bonbons. Le sujet est donc clos. À ma connaissance. Ok. On va prendre Jefferson. Monsieur, sans approvisionnement, à quoi ça sert d'avoir une licence de débit de bonbons ? Oui, il y a une chance que le Dr. White vous ruine si vous nous donnez la clé. Mais si vous ne recevez pas la livraison, vous le serez à coup sûr, non ? Ça se tient. Ok. Si vous me rapportez mes livraisons, je suppose que je pourrais vous donner la clé du complexe. Vous devrez aller frapper à plusieurs portes en centre-ville pour les récupérer. Quelques-unes sont sur les toits. Sur les toits, vous trouverez aussi l'ancien larvin. Il y a une énorme livraison. C'est celle dont j'ai le plus besoin. Pas de soucis, on s'en occupe. À tout de suite. On fait affaire, on fait affaire. Alors. C'est fermé. On va aller en haut. Vers la nouvelle Repugia. Centre-ville. La caverne du Larvin. Être riche est presque aussi amusant que de se goinfrer. Bienvenue dans l'antre du Larvin. Nous ne voyons pas beaucoup de petits humains par ici. Nous ne restons pas. Nous venons juste prendre une livraison pour... Oh, ça ? J'ai de plus grands projets en tête pour l'instant. J'en ai terminé avec ces livraisons minables au bouge. Mais laissez-moi vous dire. Je cherche quelqu'un avec des talents de coursier. J'ai une grosse affaire sur le feu. Si vous m'aidez, je vous donnerai ce que vous voulez. Ok, de quoi avez-vous besoin ? J'ai le plus grand hôtel de la ville. Mais il est temps que je diversifie mes affaires. Je veux absorber la crèque du Créturleur. L'ancien Créturleur a accepté de signer ce contrat. Obtenez sa signature et rapportez le contrat. Ainsi, je serai le monstre le plus riche de la ville. Et la moitié m'appartiendra. Quoi ? Rien, mon chéri. Ma peau est toute fripée. Vous avez mordu un hameçon. C'est parti. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un de caché ici. Comment m'as-tu vu ? J'étais pratiquement enterrée. Oh, un confin sursis. Oh la vache. Elle était bien cachée. Bonjour, monsieur Créturleur. J'ai quelque chose à vous faire signer. Qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat. L'ancien Larvin a dit qu'il vous achète votre affaire. Signé ici. Je sais que je lui avais dit que je vendais. Mais c'était avant que ce gros bokfou n'installe son panneau à friolant. Il a redirigé tous les chalons vers cet endroit. Et je n'ai plus de client. Hors de question de vendre tant que ma marque est sous-évaluée. Dis-lui que je ne vends plus. Des progrès ? Le temps, c'est des bonbons. Nous avons des pistes. Nous devrions pouvoir conclure l'affaire. Alors pourquoi êtes-vous là à me parler, concluer ? Il semblerait que nous ne pouvons rien dire pour vous convaincre de signer. Mais pouvons-nous faire quelque chose ? Rien. À moins de convaincre ce gros boktricheur de me vendre son panneau. Toutes les voitures vont vers son casino. Il m'a littéralement mis sur la touche. Je sais qu'il ne vendra pas. Mais si les clients pouvaient revenir chez moi, je signerai le contrat. On revient de suite. Ah d'accord, ok. Voilà, on s'en va là. J'avais vu qu'il y avait un coffre quand je traversais le pont. Et nous avons une carte de bonbons farceurs. Bonbons dents. On va frapper à la porte qui est là. Verso bonbons. Attention avec ces bombeurs de cacahuètes. Sauf si tu veux en être recouvert. Truc bleu. Machin de coup. Les cravates, ils ne connaissent pas le mot. Du coup, ils disent machin de coup. Pantalon rigolo, ok. Je suis salement riche. Avant, j'étais seulement sale. Il me n'a que là. Parceau bonbon. Ah, nous faisons tourner cette affaire au nez et à la barbe de Overlord White. Parceau bonbon. Vous avez mordu à l'âmeçon. Ouais, ces grosses mains là. Oh là là, cette statue. Bonjour, toi, tu te gâches ? Oh bon sang, je commençais à avoir mal aux genoux. Ah, ça y est. Hé, tu nous as tous trouvés. Trop fort. Voici ton prix. Merci. Amélioration, sois bonbon. Bonjour. Revenez dans un an pour voir mon sixième chef d'oeuvre. D'accord. Alors, qu'avons-nous comme chef d'oeuvre ? Euh, ouais, bon. Pardon, pardon. Oh, super, on peut lire les descriptions. Ah, on peut même avoir une meilleure vue. Le jeune et héroïque chirurgien dentiste Aurel White triomphe des oppresseurs sorciers pour libérer les répudianes. Ouais. Le chirurgien dentiste Aurel White et les anciens répudianes signent la loi anti-bonbon de 1986, débarassant les humains les plus terribles, part de la société et ouvrant la voie de la prospérité aux répudianes. Il sait qu'il est humain le dentiste ou pas ? Le chirurgien dentiste Aurel White entame la construction de la nouvelle répudia pour abriter la population naissante de répudia. Une génération plus tard, le chirurgien dentiste Overlord Walt vient sa promesse. Les répudianes n'ont jamais été aussi prospères de toute leur histoire. Le chirurgien dentiste Overlord Walt réalise sa vision d'un monde d'utopie dentaire pour les humains. Décure. Alors les enfants, comment allez-vous ? Oh, mais c'était ceux qui étaient en classe, non ? C'est ici que tout a commencé. C'est depuis cet endroit que grand-papa White a libéré les répudianes. C'était il y a seulement deux générations, je m'en souviens encore. Oh mes aïeux, ils devraient appeler cet endroit Ronfleville. J'aime quand Duncan parle de prout. J'aurais dû apporter mon carnet de croquis, c'est si cool. Tout ça doit être vrai, pourquoi ils s'embêteraient autant pour inventer ça ? C'est tellement barbant ! Je crois que je veux être comme grand-papa White quand je serai grand. Il y a une drôle d'odeur ici, elle ne me plaît pas. Je crois que c'est la personne qui aime les proutes derrière toi. Je parie que je pourrais attraper un pigeon. Votre prof est grassement payé en bonbons pour sortir ses mensonges. Servez-vous de votre cerveau. Eh bien, eh bien, vous ne voyez pas que je fais un discours ? Eh gamin ! Oh, il est là ! Notre amie ! Certaines de ces cartes viennent du futur, il n'y a que là qu'on peut les trouver. Eh Chadi, tu peux me remontrer tout ça ? Oui, mais fais vite, le temps c'est du bonbon. Alors, on va acheter la carte de Nouvelle République, là, oui. Hop, et j'ai plus d'argent. Il me reste 82 bonbons, du coup, c'est pas beaucoup. J'ai fait fortune avec les produits dérivés du bonbon de maïs. Ok. On dirait un petit peu des suppôts, les trucs, là, non ? J'ai perdu mon magot sur des options bonbons-souris croquantes. Le marché reste un mystère pour moi. Eh bien, alors. Allez, on va frapper aux portes. Farce ou bonbons ? Je danse parce que je suis si riche. D'accord. C'est mon impro préféré. J'ai perdu contact avec la réalité. Je bouge et je me remue. Waouh, même les humains ont entendu parler des tours Gros Borg. Ma publicité fonctionne. Nous venons justement parler de ça. Nous venons de la part de l'ancien Hed-sur-leur. Vous n'avez manifestement jamais fait affaire avec un Gros Bog. Commencez toujours par des rires. C'est une des sept habitudes des Gros Bog super efficaces. Oh, pourquoi les poulets ont-ils traversé la route ? Vous ne raconterez aucune blague que je n'ai pas lue dans le Grimoire des Gros Bog. Il va falloir trouver autre moyen de me faire rire. Eh bien, justement, je vois le clown juste derrière nous. Donc, je me demande... Ah, voilà qui est mieux. Tu as l'air ridicule. Fais quelque chose de drôle. C'est plutôt drôle. Un peu plus devrait suffire. Ça devient la sonde. Tu as klaxonné trop souvent. Ah ah ah, maintenant que tu l'as fait tellement fait, que c'est redevenu drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Merci. Superbe rire d'introduction. Alors parlons affaire. L'ancien Crotur-leur veut acheter l'espace sur votre panneau. Cet imbécile ? Ah, il pense pouvoir voler mes idées publicitaires ? J'ai toujours deux coups d'avance sur lui. C'est un si mauvais monstre d'affaire. Ok, dites à cette cervelle d'oiseau que je lui louerai son panneau si elle me paie dix ans d'avance. Vous le feriez ? Super. Il sera très heureux de l'entendre. Au début, oui. Héhé. Bref, j'ai pu signer ce bail. Il transnuagera automatiquement les bonbons sur mon compte. Ok. Ah, nous faisons tourner cette affaire au nez et à la barbe de Overlord White. Alors, on continue ? J'ai envie d'explorer. Oh, joli. Quoi, il nous fait revenir ici. Qu'il y a ta ? Nous avons convaincu cet ancien gros bob de vous vendre son panneau. C'est vrai, il renoncera à tout ça ? Eh bien, il a dit que vous devrez payer 10 ans d'avance. Avec joie, en vendant à ce larvin, je récupérerai ma mise plus en bénéfice. Où dois-je signer ? Qu'est-ce qu'il fait à notre tête ? Ah ah, ma marque vaut désormais des tas de bambous. Donnez-moi ce contrat à larvin, que je sois riche. Une minute, quelle est cette clause ? Les bénéfices doivent être garantis 5 ans, ou je devrais rembourser la différence ? C'est risqué. Ah bon, j'ai le panneau pour 10 ans. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Apportons ce contrat à l'ancien larvin. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là, moi. Ouh. Ah. Bon, eh bien, bagarre. Et voilà. On va les boire après, t'inquiète pas. Ah bah, parfait. Ils ont tout prévu. Ok, maintenant, on va partir par là. Voici votre contrat signé. Tout a l'air en ordre, comme promis. Voici la livraison. En une signature, je vais passer de super riche à méga riche. J'ai même remarqué que cet oiseau attire encore plus de monde avec ce nouveau panneau. Je n'aurais pas pu tomber mieux. Je suis monstrueusement douée pour les affaires. Oh non. De quoi ? Ce gros bogue m'a roulé dans la farine. Non, je suis ruinée. C'est ma manière de faire des affaires, les pigeons. Ah 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 ah. C'est le dernier. Apportons ça à l'ancien rapugliarche, niarche, niarche, que vous voulez. C'est parti. Ça n'a pas été facile, mais nous avons tout récupéré. Juste attends. J'ai servi mon dernier bonbon il y a quelques minutes. Prenez soin de cette clé. Si Overlord White vous attrape, ce n'est pas moi qui vous l'ai donné. Votre secret est en sécurité. Et voilà. On va ouvrir la porte qui est là. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout. Que pensez-vous que dirait Overlord White s'il voyait ce manquement à la sécurité ? Le chirurgien dentiste ? De quoi ? Euh, je voulais juste... Overlord White, est-ce qu'on oublie chirurgien dentiste ? Tu me dis que je ne sais pas ce que veut dire Overlord White ? Overlord White veut être en sécurité. C'est pour ça qu'il m'a nommé, moi, responsable. Mais cet endroit a l'air dangereux. Et si des humains passaient par cette porte, alors ? Coucou. On s'enfuit ? On s'enfuit ? Non, on ne s'enfuit pas. Oh, ça tombe à pic. Bande de bouffons. On dirait que je vais pouvoir vous montrer comment pratiquer une extraction. Bataille de boss. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vois pourquoi Overlord White a banni les costumes. Vous avez l'air ridicule. Oui, bon, je crois que ce n'est pas regardé. Je vais vous jeter là où vous devriez être, dans une cellule. Mais pas avant de vous avoir donné un magnifique aperçu de ma puissance. J'ai un autre coup de poids en réserve. Quelqu'un y prend un heure ? Toi, je vais déchirer ta perruque en deux. Aïe, comment as-tu brisé mon armure ? Elle est censée être résistante. C'est tellement gênant. C'est sûr, je vais être virée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne pourrai jamais me reconvertir. Bande de bouffons. Faut les arrêter avant qu'ils ne déclenchent l'alarme. Oh, ils sont là ! Maman, papa ! Non, les enfants, n'avancez pas ! Oh non ! Oh non, on est piégé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt ! Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501